Bonjour, mon nom est Pierre-Julien Hamel et je serai votre entraîneur pour les séances OmniKinFit qui suivront en quelques instants. Tout d'abord, un peu d'informations concernant le matériel. Lorsque vous ferez l'achat de votre OmniKinFit, vous le recevrez emballé dans du plastique. Il vous suffira de l'ouvrir et d'en retirer le ballon. Vous remarquerez également à l'intérieur de la pochette plastique que vous recevrez des petits morceaux de ruban adhésif. En fait, ces petits morceaux peuvent être utilisés pour réparer le ballon si jamais il devait y avoir un bris. Une fois le ballon sorti de l'emballage, vous n'aurez qu'à le déplier et à trouver l'ouverture comme ceci. Ça ressemble beaucoup à un ballon de plage. Alors tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est de l'ouvrir, d'ouvrir le bouchon et simplement de souffler. Une fois le ballon gonflé, vous n'avez qu'à refermer le petit bouchon et à rentrer la valve à l'intérieur de celui-ci. Vous pourrez décider par la suite si vous souhaitez avoir un ballon plus dur, ce qui rendra les exercices un petit peu plus difficiles au niveau de la préhension ou un peu moins dur, un peu moins gonflé, ce qui permettra d'avoir une préhension plus facile sur le ballon. Je vous souhaite un bon entraînement. Nous débuterons d'abord avec l'échauffement. L'échauffement est une partie importante de la préparation du corps en prévision d'une activité physique puisqu'il permet notamment de réduire le risque de blessure. Nous débuterons donc en échauffant notre cou. Nous allons d'abord faire des noms. Nous allons simplement amener notre menton ou notre tête de la gauche vers la droite. Nous le ferons six fois. Et c'est parti. Deux, trois, quatre, cinq et six. Très bien. Nous allons maintenant poursuivre en amenant notre tête sur notre oreille, sur notre épaule. Simplement en tournant la tête comme ceci sur le côté. Six fois de chaque côté. Deux, trois, quatre, cinq et six. Nous terminerons l'échauffement du cou avec des motions de oui. Alors nous allons faire un mouvement de oui simplement en abaissant le menton et en ramenant la tête en position neutre. Nul besoin d'aller vers l'arrière, simplement descendre le menton et ramener la tête en position neutre. Quatre, cinq et six. Maintenant que le cou est échauffé, allons-y avec les épaules. Nous commencerons par des rotations vers l'avant. Allons-y pour une dizaine de tours. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. À l'envers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Échauffons maintenant nos coudes. Commençons avec des rotations comme si nous voulions amener les choses vers nous, donc vers l'intérieur. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Vers l'extérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allons-y maintenant avec l'échauffement des poignets. On va venir placer les mains ensemble en croissant les doigts et on va simplement faire des petites rotations comme ceci. Quelques-unes dans une direction, puis quelques-unes dans l'autre. Et finalement, pour terminer l'échauffement, nous allons échauffer le tronc. Nous ferons simplement des rotations d'un côté à l'autre. Voilà qui complète l'échauffement. Nous serons bientôt prêts à commencer l'activité physique. Dans cette séance, nous allons travailler davantage sur les bras et un peu également sur les jambes. Vous êtes prêts à commencer? On y va. On va d'abord commencer par venir placer les bras en croix. On va s'adosser confortablement à la chaise, les pieds bien à plat au sol. Et ce qu'on va faire, on va simplement plier les coudes, ramener le ballon au centre et changer de main. On va y aller pour dix répétitions. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et une dernière, dix. Excellent. Pour le prochain exercice, on va venir coincer le ballon entre les jambes comme ceci et on va simplement venir allonger le genou. On y va en alternance avec les jambes pour dix répétitions en tout. Deux, deux, trois, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, six, sept, sept, huit, 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 neuf, neuf, et une petite dernière, dix et dix. Pour le prochain exercice, nous allons reprendre le ballon à la main comme ceci et venir placer au corps. Nous allons simplement faire une flexion du coude et une extension. Dix répétitions de chaque côté. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et une dernière, dix. De l'autre côté, toujours bien nos corps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Pour le prochain exercice, nous allons venir travailler sur le triceps à l'arrière. Nous allons prendre le ballon comme ceci, amener le bras dans les airs et simplement faire une flexion du coude et une extension. On est parti pour dix, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, petite dernière, et voilà qui est fait. De l'autre côté, on revient prendre une bonne prise sur le ballon, on amène le bras en haut, on plie et on allonge le coude. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Très bien. Nous allons maintenant travailler en collaboration entre les bras et les jambes. Je prendrai donc le ballon ici sur le côté. Le ballon est présentement dans ma main droite. Alors, ce que je vais faire, je vais m'avancer légèrement sur la chaise. Donc, je pars de la main droite, je viens placer, passer le ballon sous la jambe gauche et j'allonge le bras gauche par la suite. Je ramène le bras gauche sous la jambe droite et je ramène par la suite sur le côté. Donc, c'était un. Nous allons faire dix. On va en dessous. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Très bien. Pour le prochain exercice, nous allons venir prendre le ballon comme ceci. Vous remarquerez que mon pouce est pointé vers le haut. Dans l'exercice, on va venir brasser le ballon avec des petites rotations de poignets comme ceci. Ne dépensons pas 90 degrés dans ce sens-là. Ça, c'est le maximum de ce qu'on veut aller. On va surtout se concentrer sur le premier 45. On va y aller pour un brassage de ballon pour dix secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On change de main. Donc, on se prend une bonne prise et on y va. C'est parti. Pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et voilà qui est fait. Pour le prochain exercice, on va venir placer les coudes au corps. Vous remarquerez que je ne suis plus adossé à la chaise. Je m'avance légèrement dessus et j'ouvre les jambes de façon à amener le ballon le plus bas possible. J'amène simplement le ballon ici et je le remonte. Un, on est parti pour dix. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sept, huit, neuf, et dix. Pour le prochain exercice, on va venir placer le ballon entre les jambes et on va venir le coincer. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit exercice un peu cardio. On va venir taper sur le ballon très rapidement avec les mains à plat comme ceci. On va y aller pour un petit sprint de dix secondes. Très important de s'assurer de continuer à prendre des bonnes inspirations pendant le sprint. On a parfois tendance à vouloir retenir notre souffle pour être capable d'en donner un petit peu plus. Afin de s'éviter les étourdissements, assurez-vous de prendre des bonnes inspirations tout au cours des dix secondes. Vous êtes prêts? On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ouf! On est prêts à repartir? On se le refait une deuxième fois. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ouf! Très bien. Pour les prochains exercices, on va travailler en isométrie, c'est-à-dire qu'il y aura peu de mouvements, mais qu'on va travailler fort musculairement quand même. Pour notre premier exercice isométrique, nous allons placer les pieds bien à plat et on va venir placer le ballon entre les genoux. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir écraser le ballon entre les genoux. Nous allons faire dix répétitions et la dixième, nous allons la garder pendant dix secondes. Vous êtes prêts? On y va. Un, relâche. Deux, relâche. Trois, relâche. Quatre, relâche. Cinq, relâche. Six, relâche. Sept, relâche. Huit, relâche. Neuf, relâche. Et dix, et on le maintient pour dix. Neuf, huit, sept, six, Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Beau travail. Pour le prochain exercice, on va venir aussi travailler en serrant, mais cette fois avec les doigts, avec les mains. Donc, on n'a pas besoin d'écraser le ballon, simplement venir sur notre préhension, on va vraiment venir écraser le ballon, comme si on voulait l'écraser comme une pomme ou quelque chose comme ça. Vous êtes prêts? Même système, dix répétitions et on maintient la dixième. C'est parti. Un, relâche. Deux, relâche. Trois, relâche. Quatre, relâche. Cinq, relâche. Six, relâche. Sept, relâche. Huit, relâche. Neuf, relâche. Et on y va pour dix secondes. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Très beau travail. J'espère que cette séance vous a plu. On passe maintenant aux étirements. Alors, nous allons d'abord commencer en étirant les muscles du cou. Nous allons aller sur le côté droit, étirer les muscles du cou qui se trouve du côté gauche. Pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et de l'autre côté. Pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Maintenant, nous allons étirer les deltoïdes arrière. Donc, on va amener le bras ici devant et on va venir tirer pour que ça étire sur l'arrière de l'épaule. Pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. De l'autre côté, on amène le cou ici devant et on vient étirer pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Nous allons maintenant étirer les triceps et les grands dorsaux. Donc, on vient placer le cou, la main sur l'épaule, on tire le cou vers l'arrière et on tire pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. De l'autre côté, on vient placer la main sur l'épaule et on tire vers l'arrière pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Excellent. Nous allons maintenant venir étirer les fléchisseurs du poignet. Donc, on va venir prendre la main comme ceci, allonger le bras et on va tirer doucement pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et voilà. J'espère que ces séances vous ont plu. Mon nom est Pierre-Julien Amel et je vous dis à une prochaine fois.